L'événement a eu lieu au Palais de l'Elysée avec ses salons aux lambris dorés. Il arrive la veille de la commémoration du centenaire du début de la bataille Le Chemin des Dames. En effet, le 16 avril 1917, les bataillons des tirailleurs sénégalais venus des tropiques sont jetés dans la bataille en première ligne avec un bandoulière, le courage, la témérité. Que de périls sur ce chemin dit, des dames ou des hommes valeureux sont allés au sacrifice suprême par ordre entière, fauchés par des mitrailleux ennemis. Au soir du premier jour, les tirailleurs sénégalais comptaient près de 1500 tués et à la fin de cette offensive Neuville menée par le général Mangin, 7500 Noirs manqués à l'appel sur pratiquement la moitié des effectifs engagés sur ce terrain d'hostilité, d'inéquité face aux dangers, de peur, d'agonie et de mort. Ces tirailleurs, venus d'ailleurs sont morts pour la France. Combien d'entre ces braves oubliés dorment sous les terres froides dans des cimetières de moins en moins fleurs ? Le massacre de Caroy en 1944 avant l'Indochine et l'Algérie est un autre de ces paradoxes de la stratégie coloniale. Ceux-là qui ont reçu l'identité française sont au crépuscule d'une vie de sacrifice, de privation et même de négation parfois de leur rôle dans la défense de l'Hexagone. Ils sont un peu les décombres d'une armée coloniale perdue et qu'on peine à retrouver dans les livres d'histoire de chez Marianne au chapitre des heures héroïques. Mais puisque mieux vaut tard que jamais, Hollande a concrétisé sa promesse avec un tableau de 28, une portion congrue comparée à tous ceux qui ont été sous le drapeau français. D'autres suivront s'ils ont la force d'effectuer les démarches, s'ils tiennent à jouir de ce droit qui n'est ni une récompense ni une offrande. Mais pour qui ? Pourquoi ? Et pour combien de temps encore ? Voilà, merci Omar Gau, merci à vous tous de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !